Si on regarde ici, on a la plaquette, mais la partie du bas, en fait le siège, l'emplacement de la plaquette est déformée. Ce qui veut dire que la plaquette n'est pas bien maintenue vers le bas. Ce qui va arriver, c'est que quand on va usiner avec la pièce, la pression va se faire par en haut comme ça ici. S'il y a un jeu, un espace en bas, la plaquette va mordre, va se déplacer sur son emplacement, puis en fait, ça peut briser la plaquette, briser l'outil et faire sortir la pièce du mandrin. Alors, il faut être quand même assez vigilant, il faut s'assurer que l'emplacement de la plaquette ne soit pas endommagé. On a fixé notre nouvelle plaquette avec notre lame, notre blade. Là maintenant, on va réinstaller le tout. Évidemment, je peux installer la blade comme ça ici. Et je peux contrôler la sortie de mon outil. Pour tronçonner, si j'ai besoin de tronçonner une petite pièce, évidemment je dois la rentrer plus à l'intérieur. Si je dois tronçonner une grande pièce de grand diamètre, je peux sortir plus loin, justement pour avoir assez d'espace pour tronçonner au complet. Mais le principe, c'est que je viens régler la longueur de sortie et je viens revisser solidement les trois vis. Excusez. Et voilà, mon outil est maintenant prêt. Merci.